Bonjour et bienvenue sur Du cuir et des lames. Aujourd'hui je vais vous présenter, non pas un couteau, non pas un tuto cuir, mais une lampe torche. Une lampe torche que j'ai acquise récemment, qui est un nouveau produit de la marque de la lampe torche que je vous ai présentée, la S1R2 bâton, la petite orange sur la vidéo que voilà. Donc c'est une lampe Olight, c'est la I5T EOS, une lampe d'emport quotidien EDC, très simple d'utilisation puisqu'elle n'a que deux modes de fonctionnement, un mode low à 30 lumens et un mode high à 300 lumens qui repasse à 30 lumens. Donc voilà, c'est une lampe pour le quotidien, donc parfaite. Un nouveau produit qui est apparu en violet, en pourpre. Comme j'adore cette couleur, j'ai sauté sur l'occasion. Elle était en promotion lors de son lancement aux dernières journées Olight, qui ont eu lieu il y a une quinzaine de jours, il me semble, ou trois semaines. Cette vidéo est aussi pour vous rappeler que lundi, à partir de 20h jusqu'à mardi soir, minuit, Olight organise une présentation de nouveaux produits, où auront lieu également des remises sur certains de leurs produits. Donc, une bonne occasion d'acquérir des lampes torches de qualité, bien faite, pratique, etc. Donc, cette lampe torche que j'ai acquise en promotion, mais qui aujourd'hui, sur le site, a une quarantaine d'euros, c'est la i5T EOS. Alors, j'ai enlevé le petit mode d'emploi qui n'est pas très utile en soi. Cette lampe torche est alimentée par, alors, voilà, la petite i5T EOS, avec le dessin en double hélice spécifique à Olight. Il est présent sur beaucoup de lampes, la MNT Rider, la MNT Rider Plus, qui vient d'être lancée également, sur les i3T EOS, bref, sur une quantité de lampes torches d'emport quotidien, donc EDC, de la marque. Vous avez ce dessin en double hélice, qui est très agréable en main. Il suffit d'avoir le clip dans le creux de la main pour avoir un bon grip sur la lampe. Vous voyez que la lampe n'est pas très grande, elle fait 9,5 cm. Elle dépasse à peine de ma main, donc il suffit d'avoir le clip dans le creux des doigts pour pouvoir allumer la lampe dans ces deux modes. Elle est alimentée par une pile double A, donc un volt 5. Personnellement, je l'ai remplacée par une batterie rechargeable Eneloop Pro de chez Panasonic, qui est une batterie qui compte parmi les meilleures au monde, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez chargé la batterie, elle garde sa charge inutilisée pendant un an à 80% de sa charge, ce qui est imbattable dans le monde de la batterie. Vous chargez une Eneloop, vous pouvez la garder dans un tiroir six mois, un an, avant que vous ne puissiez plus l'utiliser, parce qu'elle se sera déchargée. Là, c'est une Eneloop Pro que j'ai prise, qui a un voltage d'un volt 2 pour 2500 mAh, et qui remplace facilement une pile double A à 1,5V. Donc, fonctionnement très simple, je reviens sur la lampe, je vous mettrai les liens en description, que ce soit le Cito Light ou Eneloop. Oui, un peu de tâche de teinture de cuir, je travaille sur un projet de portefeuille, donc voilà. Donc, je vous mettrai les liens, tous les liens. Très facile d'utilisation, deux modes. Un mode à 15 lumens, un mode à 300 lumens, qui repasse à 30 lumens, je crois, au bout de deux minutes. Le mode à 15 lumens reste peu éclairé pendant une vingtaine d'heures, c'est-à-dire une journée entière. Si on l'utilise pendant la nuit, ça fait facilement deux, trois nuits. Le mode high, lui, vous permet d'éclairer pendant deux heures et demie, ce qui est pas mal aussi, sachant qu'elle porte à 60 mètres, qu'elle est résistante au choc, à une chute de 1,50 mètre, c'est de l'aluminium anodisé. Elle est IPX8, parce que, comme dans toutes les lampes O-Lite, vous avez un petit joint en caoutchouc qui vient protéger, alors c'est du cuivre, qui vient protéger de l'eau, la batterie, l'intérieur de la lampe. La qualité d'O-Lite n'est plus approuvée. J'ai plusieurs lampes O-Lite, que ce soit en porte-clés, que ce soit celle-ci, que ce soit la MNT Raider, aujourd'hui la MNT Raider+, avec d'autres fonctionnalités, la MNT Raider ayant les mêmes modes, mais plus puissantes que celle-ci, plus grosse, alimentée par une batterie CR123. Bref, O-Lite est une marque sûre, en termes de lampes torches. Il y en a d'autres, il y a d'autres marques, bien entendu, mais ce qui fait l'attrait de O-Lite, c'est justement leurs offres promotionnelles régulières. C'est très agressif commercialement, très intéressant pour le consommateur, pour vous et moi, parce que j'achète toutes mes lampes, tous mes couteaux, je n'ai aucun partenariat, donc j'y mets de ma poche, et même si elle n'est pas très chère, à 40 euros, c'est déjà 40 euros, plus c'est les frais de port, bref, voilà, c'est pouvoir bénéficier d'un peu de remise, ne serait-ce que de 10, 20, 30% sur l'achat d'une lampe, c'est toujours intéressant, donc lundi soir, à partir de 20h, jusqu'à mardi soir minuit, n'hésitez surtout pas, si vous voulez acquérir une lampe torche, à aller faire un tour sur le site olightstore.fr, toujours intéressant d'avoir une lampe à portée de main, dans un sac, dans une pochette, dans la poche, voilà ce que j'avais à dire sur cette i5T OS, très bonne petite lampe, très ergonomique, légère, 60 grammes sans la batterie, 70 grammes avec la batterie, le clip, propre à Olight, double clip, donc, haut de poche, avec le haut du bouton d'allumage, accessible, ou sur une sangle de sac, sur l'épaule, très pratique, une lampe à avoir, comme d'autres lampes torches, que ce soit Olight, ou d'autres marques, Les couleurs sont, toujours très sympathiques, chez Olight, aluminium anodisé, de qualité aéronautique, donc, très solide, le grip, de, voilà, pour dévisser, pour accéder à la batterie, très pratique, voilà ce que j'avais à dire, sur cette lampe torche, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, si vous avez aimé, à vous abonner ici, à regarder ma dernière vidéo, ici, ou là, à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, et à revenir me voir, pour d'autres, d'autres infos, sur les lampes, les couteaux, ou le cuir, merci d'être venu sur du cuir et des lames, à très bientôt, au revoir.